Amis des analyseurs de spectre, bonjour ! Aujourd'hui nous allons regarder la fonction PIC de l'analyseur de spectre RIGOL DSA-800K. Pour ce faire, j'ai mis à l'entrée un signal rectangulaire de 10 MHz et on voit ici toutes ces harmoniques, les bêtes harmoniques impaires, qui vont décroisser. Alors les PIC, en fait c'est ça qui représente les fréquences sur l'analyseur de spectre, donc c'est très intéressant. La dernière fois je vous ai montré les marqueurs, mais les PIC, en fait, qu'on m'appuie ici sur le menu PIC, ça va permettre d'aider et de mettre facilement des marqueurs sans avoir besoin de les mettre manuellement. Donc en fait, dès qu'on appuie ici sur le menu PIC, on voit qu'il met un premier marqueur ici sur le premier PIC. Ensuite, ici on a un menu qui apparaît, donc on peut faire Next PIC. Donc ici, il prend le prochain qu'il trouve. Donc là, on voit qu'à chaque fois, il décale ici, on voit bien le petit marqueur 1 à chaque fois. Donc ici, à chaque fois, on peut voir la valeur. On peut faire PIC RIGHT ou PIC LEFT. D'ailleurs, en fait, on veut retourner sur le prochain PIC à gauche ou à droite. Ensuite, on a le menu ici, MINCHERCH. Donc en fait, il va chercher ici le minimum qu'il trouve sur l'écran. Donc voilà, ici, il nous trouve ici la valeur minimum. Ici, le PIC PIC. Donc en fait, ici, il va mettre un delta entre le plus bas qu'il trouve et le plus haut. Ça permet de voir l'amplitude. Ici, on va voir les paramètres de recherche. Donc en fait, qu'est-ce qui fait qu'il détecte ou pas un PIC ? Donc là, on peut avoir ici la plus grande excursion et le niveau de déclenchement. C'est-à-dire ici, c'est les deux paramètres. Et ici, donc, il cherche soit le max, soit en fait, en fonction ici des paramètres. Sur la partie du deuxième menu, on a quelque chose de très intéressant. Il s'appelle PIC TABLE. Et ici, donc, si on la met en route, et bien automatiquement, il va chercher tous les PICs. Et ici, il va afficher ici une table de tous les PICs qu'il voit, avec ici leur fréquence et l'amplitude. On peut choisir de les trier soit par amplitude, soit par fréquence. Ensuite, ici, on peut aussi regarder quel PIC on veut. Donc normal, il va tous les chercher. Et après, on peut les regarder ici par rapport à la ligne. Donc ici, on a quelque chose qui s'appelle la Display Line. Ici, je l'ai mis sur ma User Key, donc j'y ai accès rapidement. Donc voilà. Et on voit que cette Display Line, en fait, permet ici de tirer un trait vertical qui va permettre de comparer. Si on vient ici sur le menu PIC TABLE, on voit que là, on peut choisir d'afficher que ceux qui sont supérieurs à la Display Line. Donc on voit qu'au fur et à mesure que je la monte ici, je n'ai que ces PICs-là. Ou au contraire, que ceux qui sont inférieurs à la Display Line. Donc ça, ça peut aussi être intéressant. Ça va permettre, par rapport à un niveau ici qu'on se donne, de voir qu'est-ce qu'il y a au-dessus ou en-dessous. Par exemple, si ici, je mets ma Display Line à moins 30 dBm, et que je choisis que ceux qui sont en-dessous, je vois ici que j'ai trois PICs en-dessous de moins 30 dBm, un à 150, 170, 189. Et sinon, je peux faire pareil pour au-dessus. Donc voilà, en fait, ici, le menu PIC. Donc on voit que c'est très puissant, et ça permet très très facilement de quantifier les harmoniques qu'on peut avoir sur un signal. Donc évidemment, là, j'en ai beaucoup, vu que c'est un signal rectangulaire. Mais après, en fonction du type de signal, on peut en avoir plusieurs. Donc voilà pour la présentation de ce menu PIC. Merci beaucoup de votre attention, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.